Musique Bonjour à tous et à toutes comment allez-vous pour moi parce que ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre pro team Aujourd'hui c'est l'épisode 4 de notre série pas fait le tour Donc aujourd'hui on se retrouve directement sur les transferts Donc en off j'ai fait une saison, enfin une saison, deux saisons excusez-moi J'ai fait deux saisons donc j'ai fait une saison où je me suis donné à fond et tout ça Et une autre saison où aussi je me suis donné à fond et tout ça Et donc là je viens de finir ma deuxième saison en off Et comme vous pouvez le voir j'ai 210 millions d'euros et je suis en réputation 4 Dommage j'aurais bien voulu passer en réputation 5 Mais d'un côté je me suis dit que c'était bien Vu que ce que j'ai remarqué sur les pro team Tiens on a mis connecté bref Ce que j'ai remarqué sur les pro team C'est que les personnes aimaient bien vraiment quand on partait du début forcément Et que petit à petit on achetait un coureur fort Puis encore plus fort Puis un autre coureur encore plus fort, encore plus fort Et arrivé bon meilleur coureur quoi Et pas du genre de partir du bas D'économiser tout ça Et direct acheter une légende ou un froum ou un comptador quoi Donc c'est ça aussi ce que j'ai remarqué dans mes premières vidéos pro team Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Donc je vais prendre 2 coureurs Vu que j'ai 210 millions d'euros Mais bon je vais pas me ruiner non plus Vu qu'après on va prendre des coureurs encore au-dessus Puis encore au-dessus Comme je viens de le dire Donc on va prendre de bons coureurs quand même Donc j'ai décidé de prendre un coureur de montagne Et un coureur valon ou non Vu qu'on a montagne, valon Enfin c'est à peu près similaire quoi Si je peux dire comme ça Et polyvalent Non j'ai pas très envie de prendre quelqu'un pour l'instant Donc du coup on va prendre montagne et sprint Même si avec Mandivio J'ai arrivé Enfin je suis arrivé excusez-moi A faire des choses plutôt pas mal Avec lui finir premier d'une étape je crois Enfin c'est un bon sprinter quoi Mais bon j'ai envie vraiment d'aller au-dessus Donc on va prendre un sprinter Donc on va pas se ruiner comme je viens de le dire On va prendre vraiment Déjà un coureur qui n'a pas fait le tour Forcément On va vraiment prendre un coureur Voilà moyen Bon on va pas prendre non plus Quelqu'un à 40 millions C'est beaucoup trop 32 millions Kizarlowski franchement ça serait pas mal Il n'y a pas un coureur à 77 là Et Kizarlowski il a 76 et tous les autres Certains regardez 8,73 Plaza il vaut 4 millions plus cher Kizarlowski Ça serait vraiment pas mal après Kpch Pas mal En plus très très bon descendeur Ouais après non Après il n'y a plus personne Moi j'aurais bien à prendre Ouais mais Kpch Je crois pas qu'il a fait le tour Je sais pas Mais Kizarlowski je sais qu'il a pas fait le tour Vu qu'il a fait un très très bon Giro Donc je vais prendre Kizarlowski Allez pourquoi pas 30 millions c'est bon On va pas se ruiner Donc c'est bon J'ai pris Kizarlowski Ça va être notre leader Panger pour pourquoi pas l'aider Et puis voilà Après au niveau du sprint On va essayer de prendre à peu près 30 millions Ça va être pas mal je pense Ouais au moins 75 Voilà un petit Sabatini Voilà 75 de sprint Ça serait plutôt pas mal Avec surtout une grosse Hop là Une grosse accélération Surtout ça serait pas mal Euh ok Toi Pourquoi pas Je te connais pas Mais bon Arachero Ok d'accord Après là on baisse vraiment On baisse vraiment Ouais bon lui Richaise là machin Non Je vais pas le prendre Je vais pas le prendre Quand même un coureur Un petit peu au dessus 75 voilà De sprint Euh Hop là En plus t'as une grosse accélération Toi Pas Pas Lini Andrea Pas Lini Donc ça pourrait être pas mal En plus il a une Il a un truc bronze Alors que les autres Et dans le 75 aussi Ils ont pas bronze C'est parce que lui Il a une grosse accélération Mais après il a que du rouge Le mec il a vraiment que du rouge Mais bon On va prendre lui Allez pourquoi pas Ok donc Donc c'est pas mal Alors Maintenant on va pouvoir Commencer un nouveau tour Donc je vais pas garder Le même tour De 5 étapes Ça sera un petit peu bête Donc je vais prendre A peu près Au moins Qu'on passe Après un autre niveau De réputation Avec beaucoup d'ISP Puis Essayer de faire Un Un bon tour Globalement Avec Isarlovski On va se mettre A peu près Soit 8 étapes Soit 10 étapes On verra bien Et donc les amis On se retrouve juste Après cette toute petite coupure Donc j'ai bien réfléchi Pour ce tour Et donc on va prendre 10 étapes Donc ça se fera En 5 épisodes Donc Pour ce tour J'ai jamais fait Deux étapes De montagne à côté Parce que si je fais Deux étapes de montagne Dans la même vidéo Ça va être une vidéo Beaucoup trop longue De 40 minutes à peu près Donc Moi j'ai vraiment pas envie de ça Et puis après C'est beaucoup plus long Pour moi au montage Et au rendu Donc Donc voilà Donc Sur chaque vidéo Donc De ce tour quoi Donc On commencera On commencera Ce tour Bah à partir de maintenant Depuis l'épisode 4 Jusqu'à l'épisode 9 Donc Ce sera Que des vidéos Plas Tour Plas Tour Plas Montagne Plas montagne Plas montagne Sauf 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 Pour cette première vidéo Plas Parce que déjà On a passé beaucoup de temps Sur les transferts Et donc J'ai pas envie de Que ce soit une vidéo Trop longue Voilà Je sais pas trop Si c'est français Ce que je viens de dire Mais en gros A part sur la première vidéo Ce sera Plas montagne Ou plat vallonné Enfin voilà Donc comme je viens de le dire Sur la première vidéo Plas Plas Après Plas Vallonné Montagne Plas Montagne Plas Montagne Plas Et donc voilà Enfin j'avais dit Plas montagne Mais bon Parfois c'est Montagne plat Et puis voilà Tout simplement Donc j'espère vraiment Que vous m'avez compris Parce que Parce que voilà Ça va être important ce tour Vu que C'est vraiment là Le commencement Vraiment là On va pouvoir acheter De gros coureurs C'est vraiment Voilà C'est vraiment un tour Important quoi Pour la suite de la série Excusez-moi Je vais chercher un petit peu Mes mots Donc voilà Aujourd'hui on va faire Deux étapes de plat Entre Leeds et Arrowgate Et une étape entre Cambridge et Londres Donc deux étapes En Grande-Bretagne Tout simplement Avec une distance De 192 kilomètres Et une distance De 158 kilomètres Au moins je présente Les deux étapes maintenant Au moins je n'aurai pas Les représentées après Et Et puis voilà Prevents feubles Etc Vont modérer Mais bon On s'en fout du vent Vu qu'il sert à rien Et Et puis voilà quoi Tout simplement Donc Donc les amis On va se retrouver Au sprint intermédiaire Avec Palini Et donc les amis On se retrouve à quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Avec Palini Donc Palini est vraiment nul Parce que tout simplement On vient à peine de passer La cote de 3ème catégorie Et le mec Sa barre jeune Il n'y avait plus que la moitié Tandis que Monnaie des dos Brugge 20 Les mecs les plus pourris du monde Eux ils avaient leur barre jaune A fond Donc je crois que j'ai fait une connerie En l'achetant Vu que le mec Doit pas passer une bosse Et puis là L'endurance Il est complètement pété Ce mec C'est pas possible A part en sprint En accélération Mais bon Il n'y a que ça Chez lui Mais à part ça Le mec est complètement pourri Donc On est parti Là On va essayer de remporter Ce sprint intermédiaire Ça serait pas mal De commencer A bien se placer Sur ces deux premières étapes De plat Donc voilà Allez 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 Palini Replace toi maintenant Allez à fond Là on va essayer De passer Tony Martin Galopin Du moulin Backlamps Mathius qui est passé en tête A l'avant Bon c'est normal Devant Aracher Repoulie Ouais c'est normal C'est trois petits sprinters Quoi A part Mathius Qui est vraiment Un très très bon sprinter Mais sinon ouais Bref Allez nous on est parti Là De kilomètres 5 Allez allez Je suis pas parti trop tôt Non plus Parce qu'après Ouais après ça monte Donc ouais Là ça monte là 3% Et après ça redescend Du coup voilà C'est un petit peu chaud A gérer Mais bon Palini Ouais il a une grosse accélération Vraiment Ça se voit Tout l'avance Qu'il a pris direct Bon après On sprint pur Voilà quoi Il est pas génial Allez 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 Vite 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 C'est bon C'est bon ça va le faire Allez Nickel Bien joué On a poche 10 points Déjà Déjà 10 points Donc l'échappé Avec plus de 4 minutes Maintenant Sur le peloton Sur le peloton J'allais dire Mais à Yujun Mais non sur le peloton Tout simple Bref Composé de 5 coureurs Avec Marcato Mathius Arachero Poulki Et 2 volders Donc voilà Allez Revenez le peloton C'est bon Nickel Donc les amis On va se retrouver A quelques kilomètres Excusez moi J'ai bugué Ça arrive Donc les amis On va se retrouver A quelques kilomètres De l'arrivée Et donc les amis On se retrouve A moins de 10 kilomètres De l'arrivée Avec Palini Donc regardez déjà Le mec Ça barjoune Il en peut plus Alors que Je sais pas moi Les autres Ouais Bon aussi Mais bon C'est pas grave En plus J'ai bugué Au spread Tata Mais hier Bref Bon c'est pas grave Mais regardez C'est celui-là Quand même Qui a l'omance De Bergen De toute l'équipe C'est ouf Avec Bruggevin Bon Lui c'est une exception Vu qu'il est C'est vraiment Le mec le plus Lâché du monde Mais bon Après C'est ouf C'est le dernier Palini Bon d'accord Allez 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 C'est bon On rattrape tout le monde C'est nickel Bon Palini Je sens que Ça va être mon pote Lui Ça va être vraiment Mon pote Lui Tellement Qu'il va être nul Bref Allez 5 kilomètres Là Moins de 5 kilomètres C'est bon On a rattrapé Les échappés Quasiment Là il reste plus qu'un rachero Bon c'est fini Et là ok Eux ils sont partis Tranquille Allez Mais Palini Il en peut plus le mec Déjà Déjà Allez Il va falloir attraper les lotos Et voilà Ils sont partis Excusez moi Ils sont partis Moi je suis en E2 Bon je vais pas pouvoir Faire grand chose Là maintenant Je vais pas pouvoir Faire grand chose Allez 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 Déjà Je te double toi Allez c'est parti C'est parti Allez 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 Palini Allez mon gars Allez Allez Ah ouais Mais ils sont partis Les mecs C'est ouf C'est vraiment ouf Allez 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 Palini Allez mon gars Allez 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 Et on va peut-être Pourra revenir Qui c'est Qui c'est Avec Palini Attention à Palini Oh putain Oh putain On va pouvoir revenir Allez 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 Ah merde Ah je suis dégoûtée On aurait pu revenir Avec Palini Ah dommage Déjà on a battu Kitel On l'a grillé sur la ligne Quasiment à Kitel C'est pas mal Bon après les autres Ils arrivent à 21 secondes Kavendish Il s'est complètement Chié sur Sprint Il a Son Sprint Excusez moi Il a raté le bon wagon Bon moi aussi Je l'ai un petit peu raté Mais bon Après je me suis bien rattrapé Ok Allez Euh Ok 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 donc le classement De l'étape C'est le même code général Comme d'habitude Donc je vous invite A mettre sur pause Je vous invite A mettre sur pause Pour voir le classement général Plus en détail Excusez moi C'est la soirée On est vraiment Très 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 tard Le soir Bon voilà Mettez sur pause Pour voir le classement général Plus en détail Donc Le maillot vert On est deuxième On est deuxième 45 points 52 points C'est bon Je pense que ça devrait le faire Déjà on est bien placé Et en plus Pallini fait partie des jeunes Ah ouais Je croyais qu'il était vieux Euh Et après voilà Bon il a fait 10 km en tête D'accord Bon écoutez C'est pas mal Allez Hop là Donc avec Kizerloski Il faut gagner le classement général De la montagne Ok Je vous ai même pas présenté En plus Les objectifs à faire Donc avec Kizerloski Ok Je pense que Que ça devrait le faire Quoi tout simplement Donc avec Monnaie des dos Je pense aussi Bon de toute façon On verra bien On verra bien Donc là On va envoyer personne Dans l'échappé Vu que Là aussi C'est complètement A chaque fois compliqué A partir dans l'échappé Donc les amis On va se retrouver Au sprint intermédiaire Avec 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 J'oublie toujours son prénom Avec Pallini Excusez moi Et donc les amis On se retrouve à quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Avec Pallini C'est bon J'ai retrouvé son prénom aussi C'est juste marqué En bas à droite De votre écran Donc Sabatini Ok Il est juste à côté de moi Ok Tom Dumoulin Geshke Martin De toute façon C'est toujours les mêmes Qui roulent à chaque fois Donc une échappée Composée de 4 coureurs Avec Fainé Excusez moi Ofredo Le moine de Volder Donc une échappée Avec plus de 2 minutes d'avance Sur le peloton Maillot jaune Même si Après le sprint intermédiaire Ils vont avoir moins de 2 minutes Même là maintenant Ils ont moins de 2 minutes Donc voilà Duggen qui roule Ok Donc moi je vais Moi je vais pas rouler Voilà Allez 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 Là on est bien placé Mathugos est là Ok Mathugos est là Est-ce qu'il est classé lui Euh Non même pas Et nous on est premier des jeunes D'accord Et on a le maillot vert Parce qu'on est deuxième aussi Du maillot vert quoi Du classement par sprint Donc c'est plutôt pas mal Donc c'est plutôt pas mal ça Allez 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 Palinie Et les échappés On va peut-être pouvoir les rattraper même C'est vraiment ouf Allez Allez Palinie Là il va avoir une petite cote C'est pour ça que je l'ai pas pris trop tôt mon Ravito Allez petite cote là 3-4% là Ouais même pas 4% 3% Allez 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 mon gars Allez Palinie Allez 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 Et devant c'est Fainé Devant Oufredo Le moine De Volder Avec Avec quelques secondes de retard Ouais 9 secondes Et voilà quoi Tout simplement Voilà nickel C'est bon On va pouvoir freiner Voilà Et repartir Et Gripple est passé deuxième En deuxième position Qui était le Cavendishon là Modolo Farah Goss Demar Christophe Sagan Enfin Tous les grands sprinters quoi Donc voilà Oursaski Il l'a fait Ok Bon Et puis voilà quoi Tout simplement Donc les amis On va se retrouver A quelques kilomètres De l'arrivée Avec Palinie Et donc les amis On se retrouve A quelques kilomètres De l'arrivée Avec Palinie Et je crois Qu'on a le fameux Bug de la barre jeune Vu que regardez Le mec Toute sa fatigue Est à fond Toute sa barre jeune Est à fond Et il perd rien Le mec Voilà c'est normal Tandis que tous mes autres Coureurs Sont quasiment Cuis quoi Ouf Bruggevin Ok Bruggevin Ravito Au plus vite Donc voilà On a le fameux Bug de la barre jeune C'est génial De mieux en mieux Ok Alors Délâchez Déjà Ok d'accord Délâchez Bon on va demander Bon on va demander A tout le monde De prendre Le Ravito Sinon Ils vont crever Allez Palinie Allez J'ai même pas J'ai même pas fait gaffe Enfin J'ai même pas fait attention Plutôt Mais je crois Que c'est un italien Palinie Ça doit être italien Quand même Enfin Peut-être que je dis Une grosse connerie Là Mais bon C'est pas grave Allez Allez Palinie Cavendish C'est juste là Cavendish Ouais Quitte elle aussi Et Degenkolb A le maillot blanc Donc voilà C'est lui du coup Qui l'a provisoirement Même si bon C'est moi le premier Allez Allez je suis parti Palinie Par contre Ça existe pas Je crois Le bug de la barre rouge Ça je crois pas Que ça existe Mais bon Et le mec Il perd juste De la barre jeune En sprintant C'est ouf Allez Allez Palinie Allez mon gars Allez 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 Palinie Et quitte elle Qui s'est fait bloquer Par Degenkolb Ça c'est génial Par contre Oh non Je vais même pas pouvoir gagner Non Je suis dégoûtée J'ai lancé mon sprint Bah Un petit peu Et je finis quand même deuxième Un petit peu Trop tard peut-être Enfin J'ai lancé quand même A deux bornes 5 Je crois Ouais J'aurais dû le lancer Peut-être à A deux Bornes Sept Peut-être De bornes 8 Enfin je sais même plus A combien je l'ai lancé Mais bon Là on doit être Excusez-moi On doit être premier Au classement du maillot vert Sûrement Donc voilà Et on prend le maillot jaune J'allais dire Donc voilà Pas de changement au général Etc Et ben non On prend le maillot jaune Devant Cavendish Grapple Quitte elle Démarre Etc Après au niveau du maillot à poids On s'en fout Au niveau du maillot vert On est premier Au niveau du maillot blanc On est premier Et les autres Ils sont à 1.02 D'accord Il y a dû avoir une cassure Ouais c'est ça Une cassure Et Kizaroski Et t'es là Ça c'est plutôt cool Donc en leader Il y a qui Ok Pour l'instant Il y a aucun leader Ouais il y a Roland Il y a Nibali Barguil Bon Mulema Contador Froome Ok Rodriguez Ouais il y a quasiment Les meilleurs quoi Bon c'est dommage Mais bon ça exclut Déjà Costa Talanski Katoski Vanguard de Rennes Enfin voilà Betancourt Enfin Voilà Plein de petits outsiders Donc allez On va sauvegarder On va sauvegarder Excusez moi Je sais pas pourquoi C'est parce qu'il est tard Il est quelle heure Ah oui il est une heure du mat' Quand même Bref Ok Donc voilà pour cette vidéo Donc les amis Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit like Si vous voulez voir plus de vidéos A vous abonner Et si vous avez des questions Ou des trucs dans ce genre N'hésitez pas à me laisser des commentaires Ou des conseils J'y répondrai avec plaisir Donc les amis Dans la prochaine vidéo On fera cette étape là Et cette étape là Donc en gros Comme je l'ai dit En début de vidéo Il y avait juste cette première vidéo Où il y a eu Que deux étapes de plat Après ce sera des étapes De plat Et de vallon Donc Donc voilà Donc Voilà pour cette vidéo Quoi tout simplement Donc les amis J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Même si cette vidéo Est un petit peu mouvementée Par mon commentaire Et par ce tour De 10 étapes Quoi tout simplement Donc Ce tour On le finira Normalement Je dis bien A l'épisode 9 Et après on verra Qui sait qu'on Qu'on recrutera Et tout ça Et puis voilà Quoi tout simplement Donc les amis Je vais arrêter de tourner en rond Et donc les amis On se dit A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz